Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Oui, oui, il aime ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui, oui. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Non, non, non ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada B. 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 D. 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 D18-10, les bras croisés, très confiantes, mais l'apparence peut-être trompeuse aussi. Réponse D. D18-10 ? Eh bien non, c'est B17-10, Giovanni. Et oui, revendiqué par les Hollandais, D1598, Mauritius. Et après, Gouman Abadlin finit abandonné de manière définitive en 1710. La réponse, c'était 1710. Deuxième question. La région de Boischerie est, entre autres, renommée pour la qualité de son qu'ils ont fait. Vous donnez-nous quatre propositions de réponse. S.A. Sucre. B. T. Le thé. C. Rhum. Rhum, on va nous dire ici. Ou D. Café. Réponse B. T. T. Désolé, Boischerie. Non, jamais. Jamais. Vous avez dit Té Boischerie. Oui. Oui. Bonne réponse, Kiara. Cinq points. Évidemment, Giovanni, Gouman Abadlin, Boischerie, c'est simple qu'il nous trouvait pas au tout. Dité pas au tout et en plus de ça, Boischerie, il y a même qui possède la plus ancienne usine de thé du pays datant 1892. Troisième et dernière question. À quel archipel appartient l'île Rodrigue ? Des A, l'île Rodrigue, Kiara ? Non. Non. Mais pas beau, on va pas conner la bonne réponse. À quel archipel appartient l'île Rodrigue ? Est-ce A, l'archipel des Chagos ? B, l'archipel des Cargados, Karajos ? C, l'archipel des Comores ? Ou D, l'archipel des Mascarennes ? Oui. On va dire ? Oui. Allez. À quel archipel appartient l'île Rodrigue ? Est-ce A, l'archipel des Chagos ? B, l'archipel des Cargados, Karajos ? C, l'archipel des Comores ? Ou D, l'archipel des Mascarennes ? Je vais dire D, l'archipel des Mascarennes. Bonne réponse, bravo. Cinq points à nouveau pour Chiara. Qui est-ce qu'elle est capable de trouver en cours dans l'archipel des Mascarennes, Giovanni ? Alors, nous n'avons Maurice et La Réunion. Qui se font partie également des Mascarennes. C'est au tour de Zayane Hussain. Bonne réponse. Quelle est la première ville à être raccordée au réseau électrique à Maurice ? Quelle est la première ville à être raccordée au réseau électrique à Maurice ? Est-ce A, l'archipel ? B, pour lui ? C, va quoi ? Ou D, quatre bords ? B, c'est-à-dire ? B, c'est-à-dire ? Big Bull. Big Bull. Pour lui ? Non. Non, il n'est pas pour lui. On a la réponse, Chiara ? Je m'oblige à qui est un pipe. Qui fait A ? Parce qu'il me reste qui est un pipe. C'est logique. Mais plus précisément, elle est surnommée la ville de lumière. C'est la première ville qui tient un courant qui a électricité à Maurice. Et c'était en ? 1880 N. Deuxième question. Comment s'appelle la maison À vous suivez. Comment s'appelle la maison où le poète Robert-Edouard Hort passa les trois dernières années de sa vie ? Comment s'appelle la maison où le poète Robert-Edouard Hort passa les treize dernières années de sa vie ? S. A. Le château de la Bourdonée. B. Le château de Robillard. C. La nef ou D. Le battelage. A. Le château de la Bourdonée. B. Le château de Robillard. C. La nef ou D. Le battelage. Moi, c'est une question de Zayano-sen. B. 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 Comment ? B. B. Vous avez un mot qui répond ça. Vous avez un mot qui répond ça. Vous avez un mot qui répond ça. B. Le château de Robillard. Non. Là aussi, Paris. La bonne réponse est plutôt C. La nef. B. Et oui, aujourd'hui, transformé en musée dédié à la mémoire et du poète et écrivain B. La nef située à Suyac. B. 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 B Raptor. espèce de boa endémique du pays sur quel îlot situé au nord de maurice se trouve une réserve naturelle et protégée qui abrite l'unique espèce de boa endémique du pays s a l'île plate b l'île d'andre c'est l'île ronde ou des le coin de mire zayan d c'est à dire à un oublié qu'est ce moment mais mon finiement ce n'est quand j'ai pas écarté non mais non et l'été india l'amont fini qu'on est là où on aurait su qu'on est par la suite le saiyan dama dès le coin de mire c'est ça et ben non c'est l'île ronde la bonne réponse d'une superficie de 219 hectares l'île ronde est située à 22 km de la côte nord de maurice terminé terminé tient 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 moi jean question question qu'on m'a pas connaît la question qu'on m'a révisé c'est ça bien qu'on toujours capable de rattraper certainement nous en a nous deuxièmement ce qu'appelle chiffre et des lettres chiffre d'abord et les lettres juste après et c'est une série de chiffres qui nous vous donne un total c'est tracé coupé c'est vite tout mal chiffre et je donne nous ce calcul nous commencez avec vous même zayane joué chez vous également et si l'ambiance permettait à la maison 50 le chiffre 5 le 3 le 6 le 8 et le 7 ou un total de 589 top donc Sous-titrage ST' 501 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 E Terminé Sous-titrage ST' 501 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 je ne sais pas, j'ai perdu en finale contre mon frère. Allez, nous guettons, nous guettons. Correct ? Correct. Nous suivons ça de très très près, le Radio Plus et Télé Plus. Merci beaucoup, Giovanni. Merci à vous, Brandon. Et bien sûr, nous ré-retrouve tout dimoune là, parce qu'il y en a trop fini. Oui, oui, oui. Là, c'est les choses sérieuses, les quarts de finale. Excellente journée à toutes et à tous. Si vous pouvez passer à table, bon appétit. C'était Brandon Spinelli. Ciao ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 ...